Les pâtissiers sur le concours du meilleur pâtissier n'ont pas connaissance véritablement des épreuves, autrement ce serait trop facile. Quand même, pour qu'ils puissent à peu près se préparer, on leur donne des idées très générales. Bonjour, c'est Julia Vignali et je vais vous dévoiler tous les secrets du meilleur pâtissier. On reçoit des milliers de candidatures. Là, il y a une sélection, une première sélection qui se fait et je pense qu'il reste à peu près une centaine de candidatures. Et ensuite, c'est mettre ces pâtissiers en finale, finalement, dans un hangar avec des cuisines où on va leur demander, comme on va leur demander pendant l'émission, d'être en condition du direct. Et là, c'est très stressant. Je dirais qu'à ce niveau-là, il doit rester une dizaine de pâtissiers en lice. Alors, une fois que l'épreuve est terminée, vous savez, la dame qui dit « Il ne vous reste plus que dix secondes, neuf, huit ! » Donc ça, c'est moi. Après, ça se termine. Et effectivement, il y a, je dirais, deux, voire trois heures où, pour nous, en tout cas, les animateurs, que ce soit Cyril Mercotte ou moi-même, ou les chefs, Jean-François Piège, Cyril Ignac et Pierre Hermé, il ne se passe pas grand-chose. On va à la cantine, on mange, etc. Et pendant tout ce temps-là, les équipes de réalisation font des plans, des beauties, on appelle ça, sur les gâteaux, justement. Ils les filment dans tous les sens. Et ensuite, nous, on revient. Et là, c'est la dégustation qui a lieu. Les pâtissiers sur le concours du meilleur pâtissier n'ont pas connaissance véritablement des épreuves. Autrement, ce serait trop facile. Donc, je dirais qu'on, quand même, pour qu'ils puissent à peu près se préparer, on leur donne des idées très générales. Attendez-vous à quelque chose autour du chocolat ? Par exemple, vous voyez ce genre de choses. Alors, ce que vous ne voyez pas en tant que téléspectateurs, c'est que les candidats doivent attendre que le cadreur qui leur est réservé, chacun son cadreur, donc la personne qui est derrière la caméra, filme le gâteau qui sort du four ou qui rentre dans le four. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe entre le cadreur et le pâtissier candidat. Alors, j'ai vu qu'il y avait un buzz en ce moment entre Victoire et moi-même. Et ça me fait très plaisir parce que Victoire, c'est une candidate que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le duo qu'elle forme avec son meilleur ami. C'est un des duos, en fait, parmi les sept que vous allez découvrir sur le meilleur pâtissier professionnel. Et donc, ça buzz parce qu'elle m'a un peu dragouillée, vite fait. Mais moi, j'ai plus pris ça comme un compliment. Et puis surtout, je trouve que ça fait plaisir de faire un peu d'effet. La gourmandise n'empêche pas la draguer. Le PAT a lieu à peu près vers 9h du matin, tous les jours. Et là, nous commençons à lancer l'épreuve numéro 1. Donc là, ça prend à peu près une demi-heure, le temps de faire tous les plans que doit faire l'équipe technique. Alors, le premier jour, les épreuves durent deux heures. Donc là, pendant deux heures, moi, je suis en régie, telle une petite souris, et je regarde exactement ce que font tous les candidats. Et ensuite, quand il y a quelque chose de particulier qui se passe, toute l'équipe m'envoie en disant, va parler à tel candidat. Et que là, c'est à ce moment-là que je surgis et que je viens les embêter. Et ça peut durer jusqu'à 23h minuit. À chaque fois, il faut filmer le gâteau, le goûter, que Cyril et Mercotte disent ce qu'ils en pensent. Et tout ça, je dirais que ça doit prendre à peu près 20, 25 minutes par gâteau. Et vous multipliez ça par 14 pâtissiers candidats, je vous laisse faire le compte, ça prend des heures. Mais ce que vous voyez, vous, à la télévision, finalement, c'est 10, 15 secondes par gâteau. Alors, le château est un peu délabré. Enfin, ça ne se voit pas, mais l'intérieur du château, on voit que ça aurait besoin d'un bon coup de ménage pour être poli. Alors moi, j'ai dormi dans le château du meilleur pâtissier, j'y ai dormi la première année. Il y avait des bêtes, il y avait quand même beaucoup de bêtes. Je me sentais moyennement à l'aise. Certains disent qu'il est hanté. Les pâtissiers qui sont sur le concours, eux, ne dorment pas au château. Ils dorment dans un petit hôtel à proximité. Et nous, on ne dort pas au même endroit qu'eux. Parce qu'autrement, on pourrait leur révéler des secrets et il ne faut pas. Alors, nous avons une équipe totalement dédiée à la vaisselle. C'est incroyable, ça. D'ailleurs, ça s'appelle la régie cuisine. Les pâtissiers candidats sont sympas et mettent aussi un peu la main à la pâte. Ils ne laissent pas forcément la régie cuisine s'occuper de tout. Et effectivement, c'est plein de boulot. Parce que quand vous faites un gâteau en situation de concours, il y en a partout. Donc, ça clean, ça clean, ça clean.